Les fêtes de fin d'année approchent et avec elles, tous les aléas, notamment les accidents de circulation. Pour cette année encore, une campagne spéciale de surveillance et de repression des infractions à la circulation routière a été lancée du 1er novembre 2024 jusqu'au 31 janvier 2025 avec pour but de réduire le nombre d'accidents de la route mais aussi d'améliorer la sécurité des passagers. C'est donc sur haute instruction du chef de l'État, Paul Bia, que le ministre des Transports, Jean-Enes Massé Nangali-Bibéré, a engagé cette autre phase de prévention routière. Il est question de mener des opérations en étroite collaboration avec les autorités administratives locales et les forces de maintien de l'ordre afin d'intégrer des sanctions claires, systématiques, aux différents maillons du système, donc les usagers, les agences qui ne respectent rien. Par ce communiqué rendu public, le ministre des Transports informe que le déroulement de cette campagne mettra l'accent sur le respect de la limitation des vitesses, l'état technique des véhicules, le contrôle du taux d'alcoolémie et de la consommation des drogues, le port obligatoire de la ceinture de sécurité, le respect des charges des véhicules, le contrôle des pièces administratives des véhicules et des conducteurs, l'échevauchement de la ligne continue et les mauvais dépassements. Ces différents aspects passeront au peigne fin. Toutes ces mesures seront prises pour la répression, sans aucune complaisance des infractions aux règles de la circulation routière, quelle que soit l'auteur. Ainsi, plutôt que de dormir au volant, que chacun soit évident.